Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, donc moi c'est Céline et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, enfin, pour le retour des podcasts. Alors jusqu'à quand ? Je ne sais pas, mais en tout cas on se retrouve pour mon bilan couture pour mes cousettes du mois de septembre. Aujourd'hui nous sommes le 7 octobre, si tout va bien vous aurez cette vidéo je pense la semaine prochaine, je croise les doigts, je me fais un petit rappel en même temps quand je vais monter la vidéo, donc voilà. Maintenant grâce à Agnès je monte mes vidéos sur mon téléphone et en fait ça me fait gagner un temps, mais vous imaginez même pas, c'est super. Bref, alors j'espère que vous allez bien, que vous avez plein de projets couture pour cet automne, cet hiver, et voilà, que tout va bien pour vous. Ici ça va, toujours pareil, voilà, ça ne change pas, j'aurais cru mais finalement non, donc tout va bien, on ne va pas rentrer dans les détails. Alors, je vais essayer de faire un podcast le plus clair possible, ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait, donc je vais essayer de vous donner le maximum d'informations. Si j'oublie des choses, n'hésitez pas à me poser des questions, enfin en tout cas, sachez qu'en barre d'infos, il y aura les liens des patrons si je les trouve, s'il n'y a pas assez que je n'ai pas trouvé. Et les tissus c'est pareil, s'ils sont encore en stock, je vous les mets, mais je pense que, non, en fait je ne vais pas vous mettre de lien de tissu, parce que tous les tissus que j'ai, ce sont des boutiques, je pense que les tissus n'existent plus. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je porte ? Je porte mon top Lucette de Coudre le Stretch, du livre Coudre le Stretch numéro 1, que j'aime beaucoup, dans un jersey qui vient de, je ne sais plus, mouler un tissu il me semble, donc ça date, mais franchement il vieillit très très bien, je le porte souvent, et il vieillit très bien. Aujourd'hui j'ai mis mon gilet parce que j'ai froid, donc j'ai mis mon petit gilet, et en bas j'ai le pantalon petite Diana de Jackie L, que j'avais cousu il y a un petit moment, dans un tissu, je crois que c'est une gabardine stretch de chez Dries & Stoffen, qui vieillit plutôt pas mal, au vu du prix que je l'avais payé, franchement, je suis plutôt satisfaite de ce pantalon là. Allez, on attaque, on attaque par quoi ? On va attaquer par ça, je vais prendre ce qu'il y a sur le dessus, et comme ça au moins, ce sera plus simple. Alors, j'avais un coupon de viscose bleu marine avec des petits pois blancs qui dormaient dans mon stock de tissus, et en fait j'ai eu envie de me coudre ce tissu, voilà, parce que je me suis dit qu'il fallait qu'il sorte de mon stock, donc je l'ai sorti, et ensuite, il fallait trouver le modèle. Bon, j'ai pas réfléchi bien longtemps, je vous avoue, c'était juste après m'être cousue ma robe chouchou que je vous ai montré dans mes favoris de l'été, la robe courte. D'ailleurs, l'une d'entre vous m'a demandé comment est-ce que je faisais les modifications pour mes fronces. Je veux bien vous montrer, si ça vous intéresse, vous faire une vidéo quand je vais coudre une nouvelle robe comme ça, c'est pas forcément prévu, mais au pire, vous montrer, si vraiment ça n'intéresse personne d'autre, je ferai juste une vidéo et je te le partagerai uniquement à toi, comme ça tu verras comment je fais. Alors, c'est pas du tout académique, c'est du bidouillage, je suis la pro de la bidouille, mais ça fonctionne, je porte mes robes régulièrement et elles vont très bien, je ne me suis pas encore retrouvée à poil, donc je pense que c'est plutôt pas mal. Bref, donc voilà, si ça vous intéresse que je vous montre le tuto, comment je fais la découpe au niveau des épaules et je rajoute des fronces, ça n'a rien de bien sorcier, je n'ai pas inventé l'eau chaude, n'est-ce pas ? Mais voilà, si ça vous intéresse, petit commentaire, comme ça je verrai, parce que je ne crois pas que je peux mettre un sondage, je ne sais pas, on verra. Bref, donc voilà, alors, pour en revenir à ma robe, j'ai un autre patron que j'aime bien, c'est le patron de la robe Arlette de République du Chiffon, je vous mets un petit visuel là, parce que maintenant je peux, merci Agnès, donc vous avez un petit visuel là. La robe Arlette, c'est une robe qui est considérée plutôt d'été légère, c'est un modèle féminin et délicieusement rétro, elle est dotée de détails subtils, empiècement épaule, bret de boutonnage, fronces réparties à la taille, au niveau de la poitrine et sur la tête des manches. Voilà ce que nous dit la créatrice sur ce joli patron. Le PDF est à 10,50€ et la pochette est à 16€, elle est de difficulté 3 sur 4 et elle va du 34 au 46. Oui, je triche, l'ordinateur est à côté, puisque mon cahier couture n'est pas à jour. Bref, donc j'ai voulu coudre cette robe que j'ai déjà cousue, j'avais cousue une première version dans une viscose, dans les toits un petit peu bordeaux, et une deuxième version dans une super viscose à fleurs, sur laquelle j'avais rajouté la jupe de ma robe chouchou, donc à savoir que c'est celle, je peux vous la présenter à chaque fois, c'est le Burdaisy de janvier 2022 je crois. Voilà, je prends cette jupe-là, quand je veux modifier, je prends toujours cette jupe-là. Donc j'ai pris cette jupe-là pour faire cette robe-là. Je ne l'ai pas doublée, elle est assez légère, mais pas forcément plus transparente que ça, sauf si on me met une lampe, là forcément on voit, mais sinon non. J'avais un tout petit peu plus d'un mètre cinquante de ce tissu, donc c'est rentré sauf les parmentures, je les ai faites avec une viscose unie, mais bon c'est à l'intérieur, donc ce n'est pas choquant. Et voilà, pas de plus de difficultés que ça. Je vous montre du coup à quoi elle ressemble. Donc elle est là, le fond est bleu marine avec des petits pois. Je trouve que ça se mariait bien avec ce style de robe qui fait déjà un petit peu rétro par sa coupe, et du coup je trouvais que je n'allais pas refaire encore une robe chouchou. Donc c'est l'autre modèle que j'aime bien. Donc ici vous avez des petites brides avec les petits boutons. Moi je ne m'embête pas à faire mes brides moi-même, parce qu'à chaque fois elles sont trop grosses et en fait ça ne fait pas joli. Donc j'achète chez Rascol, maintenant le site est réparé. Ce genre d'élastique là, vous voyez, c'est des brides en fait, qui sont élastiquées. Je crois que j'en ai un petit bout là, oui j'ai un petit bout de blanc dans mon bazar. Hop, ça se présente comme ça en fait, ça fait un ruban, donc on vient coudre ici. Alors ce n'est pas facile facile, moi je sais que ma machine, elle a tendance à bourrer un petit peu sur ces endroits-là, parce que ce n'est pas simple, mais là ouais, j'ai des petits fils qui ont sauté, je pense que vous voyez là, sur ma joue, voilà. Mais sinon ça tient, de toute façon il y a deux épaisseurs, donc ça tient. Et du coup en fait c'est très pratique, donc le ruban lui n'est pas élastiqué, par contre les brides elles sont élastiquées, donc on peut y passer facilement les boutons. Donc ça c'est vraiment chouette. Les boutons, c'est des boutons que j'avais trouvé à la recyclerie de Bédarieux. Petite recyclerie, toute simple, bon comme toutes les recycleries. Et du coup il y en avait, je ne sais plus combien il y en avait dedans, j'avais payé ça 1€, et il m'en reste encore un paquet. Donc je suis très contente de mon achat. Ils étaient, quand je les ai pris, ils étaient un peu gris. Un peu gris et hyper poussiéreux, du coup je les ai désinfectés, lavés, enfin voilà. Et maintenant ils sont en fait plutôt, moi je dirais, je ne sais pas si c'est vraiment gris-gris, ou bon, je dirais anthracite, voilà. Et hyper lumineux. Donc je trouvais que c'était joli et que ça se prêtait bien. Alors ils sont un poil gros par rapport à mes brides, mais ça ne choque pas. De toute façon c'est des boutons que je n'enlève jamais, je les ai juste enlevés là, pour vous montrer. Donc voilà ce que ça donne au niveau des petits boutons. Ensuite, ici vous avez donc un emplacement qui lui part vraiment, comment on peut dire, en biseau, avec des petites fronces ici et ici. Le patron, au niveau explication, ce n'est pas le plus beau livret technique qui existe. Vraiment, c'est un paragraphe, enfin voilà. Tout n'est pas extrêmement bien détaillé, je trouve, quand on part sur une toute première cousette et qu'on n'a jamais, jamais cousu vraiment la première cousette. Je ne suis pas sûre que ce soit l'idéal, parce que c'est un peu des paragraphes. Et en fait, pour moi, le niveau 3 sur 4, il est dans le livret technique. Parce que ce n'est pas super clair. Mais après, quand on a l'habitude de coudre, qu'on en a déjà fait, etc. Franchement, ça se fait tout seul. Et puis alors, je ne sais pas vous, mais moi maintenant, je ne regarde plus, sauf quand je fais des vidéos pour vous montrer, enfin pour vous dire si j'ai trouvé que le livret était bien ou pas. Mais en fait, je fais comme je le sens. Je fais toujours les mêmes étapes. D'abord les épaules. Moi, je monte les manches à plat. Voilà, je fais vraiment à ma sauce en fait. Donc, mais je dois juste dire que le cahier technique de cette robe-là n'est pas le plus simple à comprendre. C'est des phrases, enfin c'est un paragraphe. Donc, attention si c'est votre toute première réalisation. Juste ça. Alors, donc, manches courtes. Moi, je les ai laissées comme elles sont. Donc, manches courtes, avec les petites fronces sur la tête de manches légères, mais ça suffit. Ça suffit pour apporter un tout petit peu de volume. La taille est élastiquée. Donc, vous avez un élastique qui est pris dans la marge de couture. Alors, ce n'est pas forcément ce que je préfère. Mais pour cette robe-là, il n'y a pas vraiment le choix parce qu'en fait, ici là, ce n'est pas élastiqué. Je vous montrerai quand on le retournera. Au niveau de la pare-monture, devant, là, il n'y a pas d'élastique. En fait, l'élastique commence ici. Il fait tout le tour de la robe. Tac, tac, tac. Pour revenir ici. Voilà. Donc, je ne pouvais pas faire une coulisse. Quoique si j'aurais peut-être pu... Mais ça n'aurait pas fait joli, là. Parce qu'il aurait fallu que j'insiste en début et en fin. Donc, voilà. Et ensuite, la jupe. Ce n'est pas la jupe du patron. Parce que je n'avais pas envie. Elle est plus droite que celle-ci. Et moi, je préfère quand elle est un petit peu évasée. Un petit peu évasée. Hop. Sur le bas. Je ne sais pas trop ce que vous voyez. Là, j'ai peut-être plus de rancule. Voilà. Elle est un peu... Un peu évasée. Donc, je la laisse peindre généralement une bonne journée ou une nuit. Pour être sûre de faire l'ourlet le plus droit possible. Parce que je n'aime pas trop les ourlets qui pleurent. Là, ce n'est pas trop mon truc. J'en ai un des robes comme ça. Parce qu'au début, je ne faisais pas forcément attention. Et en fait, je ne les porte pas beaucoup. Parce que je trouve que ça fait bizarre, en fait. Pour moi, les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Mais moi, ça m'énerve. Le dos. Le dos, deux parties. Alors, je ne sais plus si c'est normal. Ou si c'est parce que je n'avais plus pas assez de tissu. Je vais vérifier après. Vous avez aussi un empiècement ici, là. En biseau. Donc, vous avez cette partie-là qui est en une seule et même partie. Vous n'avez pas de couture épaule. En fait, vous avez une pièce. Non, vous ne voyez rien. Peut-être que là, on verra mieux. Ah, où est mon thème au collant ? Vous avez une pièce, là, qui fait, en fait, le devant et les épaules. Voilà. Enfin, le dos et le devant. Et du coup, ça fait l'épaule. Donc, vous avez une découpe au niveau du dos. Bon, la taille élastiquée, ça, je vous l'ai montré. Et la jupe, c'est la même. J'aurais pu y ajouter des poches. Mais non, je n'ai pas eu envie sur ce modèle, là. Parementure, comme je vous ai dit, j'ai utilisé une parementure, enfin, une viscose bleu marine que j'avais eue chez Dries & Stoffen. Un petit bout. J'ai utilisé du fil surjeteuse bleu. Quand j'ai ce qu'il faut, j'utilise les bonnes couleurs. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Double rentrée sur les ourlets des manches. Et sur le bas, pareil. Alors, le bas, j'ai toujours un peu, ça me, il y a toujours un moment. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Il y a toujours un moment dans mes ourlets où je cherche. Et là, comme par hasard, sur cela, il ne va pas y avoir. Où quand c'est trop arrondi, ça fait un pli. Ben non, ben là, je n'ai pas. Je ne le sens pas. Oh, ben là, j'ai bien fait. Bref, je n'ai rien dit. Donc, double rentrée. Le fil, on ne le voit pas du tout. C'est vraiment un bleu marine de la même couleur. Ça, c'est chouette. Par contre, la surjeteuse est bleue, un peu plus électrique. Mais bon, ça passe. Voilà pour cette petite robe arlette. Je regarde vite fait pour le dos. Je confirme, il faut bien le faire au pli. Et donc, moi, je ne devais pas avoir suffisamment de tissu. Au niveau tissu, elle marque 1m60 de tissu. Moi, je crois que j'avais un tout petit peu plus d'1m50. Bon, la jupe fait que forcément, ce n'est pas un rectangle. Elle part en évasée. Donc, bon, ce n'est pas très grave. J'ai rajouté 1cm sûrement. Je pense. Je pense. Au niveau du dos. Et voilà. Bon, ce n'est pas extrêmement grave. Il y a pire. Je vous montre du coup l'intérieur. Comme ça, vous allez voir l'élastique. Alors, ce n'est pas un élastique noir. C'est un élastique blanc. Je finis mes élastiques de masque. Qu'on avait tout acheté, je crois. Hop. Donc, le voilà. Ce n'est pas très beau. Après réflexion, je me dis qu'en fait, j'aurais dû le coudre là, au niveau de la jupe. Et pas au niveau du haut. C'est juste un détail. Mais bon. Donc, voilà. Donc, l'élastique, il est posé là. J'ai un point qui a sauté. Et donc, il ne va pas sur tout le devant. Au niveau de la parementure, il commence d'un côté et de l'autre côté par rapport à la parementure devant. Voilà. La parementure devant. Alors, le devant plutôt. Vous avez donc une ouverture sur tous les boutons. Et ici, en fait, il vous faut terminer la couture assemblée ensemble. Vous voyez là ? Vous n'en voient rien du tout. J'ai une ouverture jusqu'ici. Là, parce qu'après, c'est mes boutons qui sont cousus. Et en fait, là, après, j'ai cousu, comme indiqué dans le patron, j'ai fermé, en fait, cette partie-là. Puisque le haut est en deux parties, lui. Mais pour fermer le décolleté et pour ne pas boutonner jusqu'en bas, elle nous demande de fermer à une certaine distance le haut. Voilà. Voilà pour cette petite robe Arlette modifiée. De toute façon, je vous avais dit, quand j'ai cousu ma première Arlette, que je pense qu'il n'y en aura qu'une de version originale. Et donc là, maintenant, je pense que je ferai toujours avec cette jupe-là. En plus, je trouve que c'est plus... Ça fait plus... Ça fait plus le côté rétro, en fait, que le modèle... Enfin, que ça veut donner au modèle. Plutôt que le rectangle. C'est plus droit, en fait, à la base, le modèle. Moi, ça part un peu plus en évasé. Voilà. Pas grand-chose de plus à vous dire sur cette petite robe. Je vous laisse avec, du coup, les photos portées. Alors, les modèles qui suivent, je vais vous les présenter ensemble. De toute façon, c'est un modèle que je vous ai plus ou moins présenté lors de ma vidéo, je crois, cousette d'été et je ne sais plus quelle vidéo avant aussi, je ne sais plus. Bref. C'est ma tenue que j'ai cousue pour, entre guillemets, la rentrée, en fait, début septembre. Je me suis cousue cette tenue-là. Pareil, j'ai voulu sortir des vieux coupons de mon stock, puisque grâce à Pauline, j'ai quelques coupons qui sont rentrés. Donc, j'essaye de liquider ce que j'ai. Bon, même si mes cases ne sont pas pleines, je n'ai pas non plus un stock qui déborde, puisque j'en ai quand même pas mal utilisé cet été. Bref. J'ai voulu donc me coudre un deuxième pantalon Joey de Dame de carreau. Donc, je vous mets le visuel pareil ici. Donc, le pantalon Joey, je l'ai eu lorsqu'il y avait des promotions à 2 euros sur Makerist. Donc, du coup, elle nous marque que le pantalon Joey est un pantalon fluide et légèrement ample. Je l'ai un petit peu élargi, moi. Bref, un peu plus. Qui sera parfait en toute saison, idéal pour les débutantes en couture. Il est simple à coudre grâce à sa ceinture arrière élastiquée, ce qui permet plusieurs déclinitions de finition. Donc, vous avez la possibilité de mettre, oui ou non, les poches. Ceinture simple ou ceinture avec bouton et empiècement. Ou alors, une ceinture à nouilles, en plus. Bon, les instructions sont adaptées aux débutantes, je confirme. Et vous avez une vidéo pas à pas sur le site, sur son site internet. Alors, je ne sais pas si on y a accès quand on achète le patron, le patron, quand on achète le patron via Makerist ou pas. Mais en tout cas, c'est noté dans le livret technique. Donc, il faut... Alors, dans une laisse de 140, il vous faudra environ 2,50 m de tissu pour toutes les tailles. Et comptez 1,50 m si vous faites une taille entre le 34 et le 38. Voilà. Moi, j'avais 1,50 m, et bien c'est rentré dans 1,50 m. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? De quelle taille à quelle taille ? Je crois que je ne vous l'ai pas dit, ça va du 34 au 48. L'élastique que je vous ai donné, ce n'est pas à vous de le faire. Mais, quand même, par exemple, moi j'ai fait une taille 38. Mais, j'ai quand même une... Mon tour de... Enfin, mon... Comment dire ? Ma taille dans le dos, si j'avais fait la taille 38, donc ça faisait 28 cm mon élastique, c'est trop grand. En fait, le pantalon ne me plaquait pas assez. Et c'est aussi pour ça que je trouve que ce n'est pas le plus esthétique derrière l'élastique. Parce que moi, je l'ai quand même pas mal resserré. Je crois que j'ai fait 24. 24 dans la taille 34. J'ai dû faire 25, 26. Je ne sais plus exactement. Pour pouvoir qu'il soit le plus serré. Enfin, le plus plaqué possible à mon dos, en fait. Ça passe au niveau des hanches. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Moi, c'est vraiment mes cuisses, là pour le coup. Où j'aime bien être plus large. Et c'est pour ça que j'ai élargi les jambes. Je crois que je suis allée au 40 sur le bas. Enfin, j'ai fait une ligne droite aussi pour celui-là. Voilà. Voilà, voilà. Le tissu que j'ai utilisé, c'est un tissu que j'avais acheté il y a... Oh, je ne sais pas. D'ailleurs, 2-3 ans au moins. Au quartier des tissus à... Où est-ce que j'avais acheté celui-là ? Pas Montpellier. Mais à Clermont-les-Ros, je crois. Mon mari avait bien aimé aussi. Et donc, bon, avant que ce soit... Enfin, voilà. Que je n'ai plus envie de coudre ce pantalon, je me suis dit que j'allais le coudre. Sachant qu'il y avait des raccords à faire. J'ai un petit fil. Attendez, je coupe. Puisque c'est un tissu à carreaux. Et donc, du coup, j'ai eu pas mal de raccords à faire. J'ai un petit peu galéré. Avec mes 1,50 m, franchement, j'ai un petit peu galéré. Surtout que vraiment, elle m'avait coupé 1,50 m pile. Je n'avais pas de marge. Mais l'erreur que j'ai faite, c'est qu'il est un poil long. Alors, vous verrez sur la photo, je porte sans chaussures. Donc, forcément, c'est encore beaucoup plus long. Je suis complètement pieds nus. Donc, bon, voilà. Mais je vais quand même le raccourcir, je pense, de 2 bons centimètres. Mais du coup, je me dis que j'aurais peut-être pu jouer sur la longueur pour avoir suffisamment pour faire des raccords dans mon dos. Parce qu'au niveau du dos, en fait, au niveau de la taille élastiquée du dos, j'ai dû enlever quelques centimètres. Parce que sinon, mes raccords n'étaient pas bons sur le côté. Là, vous voyez, là, ça va. C'est correct, je trouve, très correct même. Mais j'ai dû, en fait, enlever des centimètres en haut parce que je n'ai pas fait attention quand j'ai découpé. J'ai eu un léger décalage. Donc, bon, ce n'est pas très grave en soi. Mais c'est quand même un peu pénible. Parce que mon dos, du coup, au lieu qu'il me monte un peu haut dans le dos, il est un poil bas. Il est vraiment au-dessus de mes fesses. Et je n'aime pas trop, quoi. J'aime bien quand c'est un tout petit peu plus haut. Pas beaucoup plus, mais un petit peu. Ça, c'est vraiment pour chipoter et pour vous dire vraiment la bêtise que j'ai faite. Parce qu'après, il est très facile. Donc, moi, j'ai choisi la version avec la ceinture toute simple devant. Alors, la ceinture, il n'y a pas de raccord. Mais en même temps, je porte avec une ceinture élastiquée. Donc, on ne voit pas la ceinture. Donc, ceinture toute simple en haut, devant. Ceinture élastiquée dans le dos. Voilà. D'ailleurs, je peux même vous dire combien il fait mon élastique. Non, peut-être pas. Je ne sais pas. Si, c'est ça. Il fait quasiment 26. Donc, élastiquée dans le dos. Et c'est ça que je n'aime pas trop. C'est cet amas de tissu-là, vous voyez. Ça, je ne suis pas... Bon, bref, peu importe. Alors, je vous montre un petit peu le devant. Donc, sur le devant, vous avez... Alors là, ça ne fait pas des raccords. Parce qu'en fait, ici, ce sont à la base des plis. Qui sont ouverts. Sauf que moi, je n'aime pas. Parce que ça me rapporte de la matière au niveau de mon bidou. Donc, j'ai cousu. J'ai fait une piqûre. Je pense que vous la voyez en noir. Pour refermer un peu ce pli. Du coup, en fait, ça me fait juste un tout petit pli vers le bas. Je trouve que c'est plus joli comme ça. Vous avez les poches qui sont ici. Là, voilà. Qui ne sont pas très très grandes, mais qui sont correctes. Je rentre ma main dedans. Donc, ça, c'est chouette. Et donc, ensuite, vous avez la jambe. Pas les jambes. Où les raccords ne sont plutôt pas trop mal, je trouve. Je vais essayer de vous montrer. Oui, les raccords sont... Si je mets mes deux jambes côte-côte. Si j'y arrive. Sans faire de décal. Oui, les raccords sont plutôt pas mal là. C'est plutôt pas mal sur les côtés aussi. Je me suis appliquée quand même. Bon, il n'y a pas forcément la bonne répartition. Mais vu que ça part quand même... C'est droit. Mais il y a quand même une petite courbe, on va dire. Donc, je ne pouvais pas non plus faire hyper hyper droit. Mais... Enfin, voilà. On ne peut pas... Je ne sais pas faire des raccords parfaits. Et je trouve que déjà là, ils sont plutôt... Les lignes horizontales sont plutôt pas mal. Donc, je m'accroche à ce détail-là. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? J'aime bien ce pantalon. J'en avais déjà cousu un. Ce que j'aime bien par rapport au pantalon fèse, par exemple, de la Maison Victor, que j'ai déjà cousu plusieurs fois. C'est qu'en fait, celui-ci, déjà, vous avez des poches. Et je trouve que c'est quand même plutôt pas mal d'avoir des poches. Et puis, je le trouve plus large que celui de la Maison Victor. À part ça et les plis. À part ça, sinon, il n'y a pas de grande différence entre les deux. Mais voilà. J'avoue que cet été, j'ai préféré ce pantalon-là à mon pantalon fèse que je m'étais cousu, par exemple, l'année dernière en l'imbiscose bleue. J'ai préféré porter mon deuxième pantalon comme ça que mon pantalon fèse. Voilà. Sur cette version-là, à la base, j'avais cousu les ceintures à nouer. Sauf qu'en fait, c'était hyper moche. Du coup, quand j'ai découpé, j'ai fait un trou dans mon tissu. Donc, j'ai fait un espèce de truc noir pas très beau, là. Vous voyez ? Mais, parce qu'il y a toujours un mais, de Madame Bidouille, voilà. Quand je le porte, généralement, ma ceinture, elle est plutôt comme ça. Et en plus de ça, j'ai une ceinture élastiquée par-dessus. Donc, on ne voit rien. Ça, c'est bien. Ça m'évite de tout découdre. Voilà. Après, pas plus. Il est un petit peu extensible. Mais pas non plus énormément. Donc, c'est pour ça que c'était bien aussi que je fasse ce pantalon-là. Ça ne m'apporte rien au niveau du confort. Et voilà. Ça ne change pas grand-chose parce que c'est un pantalon large. J'ai tout surjeté. Heureusement, parce que c'est quand même un tissu qui s'effiloche pas mal. Je pense qu'on voit, là, il y a des petits fils qui les passent. Surjeté, machine à coudre. Voilà. Comme du chenétram. Je ne suis pas embêtée. Petit ourlet de 1,5 cm en bas. Mais que je vais raccourcir. Je pense que je vais bien raccourcir encore. De bons centimètres. Il faut que j'essaie avec mes chaussures, quand même. Mais voilà. Et puis, pas plus pour ce petit pantalon de Joé de Madame de Carreau. J'aime bien. J'aime bien ce pantalon. Et du coup, j'aime bien aussi comment est-ce qu'elle explique le montage. Vous avez un schéma. Vous avez un paragraphe, un schéma. Quand c'est optionnel, elle le marque optionnel. Donc, du coup, si vous ne le faites pas, vous passez à l'étape suivante. Mais ce n'est pas, comment vous expliquer ? Ce n'est pas comme d'un certain patron où, en fait, vous avez la couture du vêtement, on va dire, classique. Et les options à la fin. Là, en fait, vous avez chaque étape. Admettons, je vais vous dire une bêtise. Quelle étape je vais trouver ? Les poches. Si vous ne voulez pas faire les poches. Alors, elle, c'est l'étape 2. Oui. La première étape, c'est fermer le pli. L'étape 2, c'est s'occuper des poches. Bah, en fait, c'est un pli de les poches, entre parenthèses, optionnel. Si vous ne voulez pas, vous passez à l'étape 3. Vous n'êtes pas obligé, si vous voulez, d'aller au fond du fichier pour trouver l'étape des poches. C'est à la suite. Je ne sais pas si je suis très claire. Mais bon, j'ai trouvé ça vachement... Enfin, je trouve que le livret est vraiment bien. Donc, voilà pour ce pantalon. Avant de vous montrer la photo portée, je vous montre, du coup, le haut que j'ai cousu pour aller avec. C'est pas comme si j'en avais... Je n'ai pas de haut noire, évidemment. Donc, j'avais des petites chutes de... Comment de... Je le mets sur simple. Même si dans deux secondes, je vais l'enlever du simple. Mais ce n'est pas grave. Des petites chutes de jersey noir. Donc, j'ai réussi à caler un top Michel de Patidou. Je vous mets la petite photo ici. Alors, le top Michel de Patidou. Donc, il est au prix de 2,99€ sur le site directement. C'est un patron qui est en allemand. Donc, pas facile, facile quand on ne parle pas allemand. Mais vous avez une vidéo où elle explique vraiment pas à pas. Vous n'avez pas besoin du son, en fait. Tout est bien expliqué. Le sens, etc. Elle met des flèches. Vraiment, une vidéo top qualité. Et le choix des tailles, etc. Enfin, tout est bien... Je trouve qu'elle n'est pas compliquée, en fait, à comprendre. À coudre, voilà. C'est une petite gymnastique à faire à un moment par rapport à l'endroit, à l'envers, pour que ça tombe bien au niveau du croisé. Mais sinon, je trouve que le fichier en lui-même, pour choisir sa taille, etc. Avec les dessins, on arrive à trouver la taille. Parce que je crois que ce n'est pas en 34, 36, etc. Je crois que c'est A, B, C, D. Donc, voilà, vous... etc, etc. Donc, voilà. Ce n'est pas très compliqué quand même à trouver sa taille. Et la vidéo qui est donc sur YouTube, sur sa chaîne YouTube, je la trouve très bien. Voilà. Vraiment, il ne faut pas hésiter à mettre pause, revenir en arrière, etc. Je crois que c'est ma quatrième version. Trois, quatre... Ouais, je crois qu'quatrième ou cinquième version. Ça m'arrive encore de regarder la vidéo, notamment sur le... Le... comment le... Pour bien mettre à l'endroit. Mais encore là, il n'y a pas de motif dans mon tissu. Mais pour bien mettre les pièces à l'endroit. Mais sinon, franchement, ça le fait. Ça le fait. Donc, j'ai utilisé mes chutes de jersey noirs. Donc, c'est du jersey coton assez fin. Et donc, ce modèle... Vraiment, la caractéristique de ce modèle, c'est cette jolie encolure qui met vraiment en détail le décolleté. Donc, vous avez une petite bande ici qui referme. Qui fait un petit... Un petit nœud, quoi. Enfin, pas vraiment, mais quand même un petit peu. Il ne faut pas trop que je bouge parce que ça sature. Sinon, le noir avec une forme qui va bien sous la poitrine. Donc, c'est vraiment joli. Si vous êtes à l'aise, pas obligé de porter du soutien-gorge. C'est comme vous voulez. Et vous avez la possibilité d'en faire aussi une robe. Mais moi, j'ai fait, voilà, la version t-shirt. Donc, vous voyez, c'est quand même... Ça épouse quand même bien les formes. Donc, c'est un t-shirt qui est assez moulant quand même. Ça vient se... Le drapé vient se poser, en fait, sur les épaules. Donc, c'est joli. Vous pouvez le porter comme ça. Ou alors, vous pouvez le porter, vous savez, en petite... Enfin, sur les côtés, là. Voilà. Moi, j'ai cousu comme elle l'indique à la fin. J'ai fait la petite piqûre, là, de maintien pour éviter, justement, que si on ne met pas de soutien-gorge, que cette partie-là, au bout d'un moment, quand des fois on bouge, etc., que la chair sort, enfin, qu'on voit un bout de chair. Donc, là, c'est fermé. Mais on ne voit que mes dessous de bras, en fait, ici. Pareil, de l'autre côté, c'est fermé aussi. Cette partie-là... Alors, cette partie-là, je n'ai toujours pas trouvé la mesure. Alors, je fais toujours au pifomètre le ruban. Alors, j'en ai des plus gros, des plus petits. Mais bon, voilà. Je l'ai surjeté ici. Donc, ce n'est pas des plus jolis, jolis. Mais bon, pareil, comme je dis à chaque fois, c'est à l'intérieur. Ça ne se voit pas. Et donc, le dos. Alors, le dos, je n'ai pas fait attention, mais ce n'est pas tout à fait le même jersey. Il y a une différence de couleur entre les deux. Tant pis. Mon mari m'a dit que ça se voyait vraiment. Si vraiment, on mettait l'œil dessus. Mais sinon, bon, ça passe, quoi. Donc, voilà. Je n'ai pas eu suffisamment de tissu. Juste pour cette partie-là. Sinon, le reste, j'ai eu assez de tissu. Je ne sais plus combien j'ai utilisé. Mais voilà, en jouant à Tetris, j'ai réussi. Et en mettant tout dans l'orafil, j'ai réussi à caler. Donc, je suis très contente. Donc, vous avez des fronces ici et ici. Au niveau du dos. Et ensuite, la partie dos, elle est en une seule et même partie. Cette partie-là est doublée. Et c'est pour ça que je n'ai pas eu assez de tissu. Parce que cette partie est complètement doublée. Voilà. Après, tout est surjeté. Tout est surjeté plus machine à coudre. Pour certains endroits. Sinon, après, je l'ai fait juste avec ma surjeteuse pour une fois. Donc, je vous le montre. Je ne suis pas repassée à la machine. Voilà. Je trouve que l'ensemble des deux va super bien. Après, c'est un haut classique avec un pantalon un peu plus... Comment dire ? Un petit peu plus chargé en motif. Mais ce ne sont pas des fleurs. Voilà ce que je peux vous dire sur ce petit top Michel. Qui ressemble fortement, comme on le dit à chaque fois, au body de chez... Oh, je ne sais plus qui. Bon, bref. Mais voilà. 2,99€. Franchement, c'est très joli. Ça met vraiment les formes en valeur, je trouve. Je le trouve vraiment très, très beau, ce top-là. Et en une, ni j'en avais pas. Et en noir, encore moins. Donc, je suis contente. Le seul défaut, quand même, de ce haut, c'est que cette partie-là, là. Vous voyez ce gros nœud, là. C'est une galère à sécher. Quand il y a du soleil, ça va. Mais quand il fait comme aujourd'hui, un petit peu gris. Parce que là, on est en début d'après-midi. Et je suis oubliée de mettre la lumière. Parce que, voilà. J'ai un vrai temps d'automne. Ce que j'aime beaucoup, hein. Mais quand il faut mettre ça à sécher. Oh, c'est long. C'est long, c'est long. C'est tout. C'est le seul défaut que je trouve à ce t-shirt-là. Je vous montre ce que ça donne porté. Alors, maintenant, le modèle suivant. Donc, c'est pareil. C'est un haut et un bas. Le bas, vous l'avez vu, je crois, dans le vlog, il me semble. Mais je vais déjà vous parler du haut. Donc, le haut, il est tiré du magazine La Maison Victor, édition 3 de mai-juin 2016. Donc, c'est pareil. Si je trouve le patron, je vous le mets en barre d'informations. Si je ne le trouve pas, je ne vous le mets pas. Tout simplement. Alors, le patron que j'ai choisi, c'est celui-là. Mille ans après tout le monde, je me mets à coudre les chemisiers que tout le monde a cousus au moment de la sortie, etc. Bon, ben voilà. C'est le chemisier Donna. Il est où ? Il est en page 128. Ben oui, il est là. J'avais déjà tout préparé. Bref. Donc, c'est ce chemisier-là. Donc, un chemisier assez simple, en fait. Une coupe assez simple. Il n'y a pas de manche. Vous avez des petits bracelets de manche. Il est de difficulté 2 sur 4. Hop. Voilà. Il est assez simple. Avec une découpe, vous voyez, un petit peu arrondie. Alors, c'est un nom. Je crois que c'est liquette, mais je ne suis pas sûre. Donc, je ne vais rien dire. Donc, il va de la taille 34 à 56. Il vous faut, pour la plus petite taille, jusqu'au 40, je dirais, 1 mètre de tissu, ça suffit. Et 1 mètre 35, il marque jusqu'à la taille 56. Ça dépend comment vous coupez vos pièces. Moi, j'essaie toujours de dépenser le moins de tissu possible. Donc, je joue souvent à Tetris. Les marches de couture ne sont pas incluses chez Burdade, chez la Maison Victor. Donc, c'est à vous de les rajouter. Sauf si vous téléchargez le patron via le site belge. Là, je crois qu'elles sont comprises dedans. Mais à vérifier, je ne suis pas sûre. Au niveau marche à suivre, je crois qu'il y a juste une double page. Hop. J'enlève si il y a mon papier. Oui, c'est ça. Vous avez une double page et un tout petit bout. Et c'est tout. Ce que j'aime bien, et je le dis à chaque fois, mais bon, je vais quand même le redire. Chez la Maison Victor, c'est qu'en fait, chaque étape, vous avez le petit paragraphe. Et en rouge, vous avez les étapes qui sont à faire. Donc, je trouve que c'est facile pour se repérer. Ça, j'aime bien. Alors, j'ai suivi les explications pour ce patron. Contrairement à ce que je vous disais pour la rebarlette. Parce qu'en fait, là, il y a le montage par rapport à la parementure. Par rapport à la parementure qui est un petit peu particulière, on va dire. Et du coup, j'ai vraiment suivi les explications pour faire quelque chose de propre. Et je crois que j'y suis arrivée. Donc, je vous le montre. Donc, c'est une coupe qui est quand même assez large, assez loose. Donc, je la rentre généralement dans mon jean pour faire un effet blousant. Je trouve que c'est plus joli. Le tissu, c'est un tissu que j'avais eu chez Tissus du Rêve il y a un petit moment. Qui est... Oh, qui est... C'est quoi ce tissu, déjà ? Je ne sais plus. Enfin, c'est du polyester. Mais eux, ils appellent ça autrement. Mais je ne sais plus c'est quoi. Mais c'est un polyester. À la base, je ne voulais pas m'en faire un top. Parce que forcément, on transpire. Et que bon, ben voilà. C'est une matière qui fait transpirer. Mais bon, finalement, je me suis dit que j'allais quand même aussi sortir ce coupon-là. Donc, j'ai choisi pour ce modèle-là. Et je trouve que c'est joli. Ça fait un joli chemisier. J'ai posé des boutons blancs classiques. Vraiment classiques, ceux-là. Tout simple. Je n'ai pas fait les boutonnières. J'ai cousu directement, en fait, cette partie-là. Je n'ai pas envie de m'embêter à faire des boutonnières. Et voilà. Vous avez deux devants à coudre ensemble. Une parementure que je vous montrerai quand je vous montrerai sur l'envers. La finition un petit peu arrondie, ici. Voilà. Les petits mancherons au niveau de la manche. Je ne sais pas trop si on va... Ouais, voilà. Voilà. C'est la finition de la manche parce que les épaules sont... Enfin, c'est un peu tombant. Donc, c'est confort. Sauf quand on lève les bras. Du coup, forcément, ça relève. Mais bon, généralement, je ne marche pas les bras en l'air. Donc, ça ne me gêne pas trop. Au niveau du dos, c'est une pièce. Une seule et même pièce que l'on coupe au pli. Voilà. Qui est assez simple. Et pareil avec l'arrondi sur le bas. À l'intérieur, donc, vous avez... Alors, j'ai suivi les explications. Donc, j'ai surjeté toutes mes pièces avant de coudre. Chose que je ne fais jamais d'habitude. Je surjette au fur et à mesure. Et là, j'ai tout fait avant puisque j'ai suivi les explications. Donc, c'est la preuve que j'ai suivi. Donc, mes coutures sont ouvertes. Et donc, pour la partie en collure, en fait, à cet endroit-là... Oui, voilà. Là, c'est deux pièces différentes. Ça, c'est la pièce du devant qu'on vient replier pour créer la petite patte de boutonnage. Et cette partie-là, c'est la parementure, en fait, devant qui vient relier à la parementure dos au niveau des épaules. Et ici, il y a un petit twist qui n'est pas compliqué en soi. Mais il faut quand même faire attention de bien le coudre, en fait, pour que la dimension soit bonne. Parce que si vous le cousez... Enfin, voilà. C'est un peu... Il faut être un petit peu vigilant. Enfin, pas non plus de la folie, mais quand même. J'ai quand même bien regardé pour bien qu'on pourrait être bien sûr d'avoir bien compris à cet endroit-là. J'ai surpiqué tout le long, là, de l'encolure, ici. Et donc, du coup, pour faire ma patte de boutonnage, pareil, c'est surpiqué des deux côtés. Les boutons, je les ai cousus avec la machine à coudre. C'est d'une rapidité... C'est super. J'avais oublié. Parce que moi, je coupe beaucoup de boutons à queue. Donc, du coup, je ne peux pas les faire à la machine. Et les boutons comme ça, à trous classiques, plats, que ce soit deux ou quatre, un peu importe, à la machine, c'est super rapide. C'est super top. Donc, voilà. Pour ce petit chemisier Donna, de la Maison Victor. Qui est plutôt pas mal. Je pense que j'en ferai d'autres pour... Alors, plutôt pour le printemps, maintenant. Prochain. Donc, voilà. Je vais mettre ça ici. Et le modèle suivant que je vais vous montrer... J'enlève juste la ceinture, parce que j'avais mis une ceinture élastiquée, puisque je l'ai portée tout à l'heure pour faire les photos. Et du coup, je vais vous montrer sans. Donc, en attendant que je blablate, je vais vous mettre le schéma technique. Donc, il s'agit du pantalon babette de fibre moud. Donc, c'est un pantalon qui est taille haute, avec des jambes évasées, des poches sans rabat, une petite poche porte-monnaie, que moi, je n'ai pas mise. Des poches plaquées dans le dos et une fermeture éclair. Voilà. Alors, sur le modèle, il est porté à la cheville, ou alors on peut le rallonger. Voilà. Par rapport à ce patron-là, il va de la taille 32 à 58, et il est de difficulté 3 sur 5. Donc, c'est un patron que j'ai eu il y a un petit moment déjà. J'ai eu en promotion quand ils faisaient leurs offres à 1€, et du coup, j'en avais profité. J'avais pris ça et la robe Charlotte. Voilà. Donc, ce pantalon, je l'ai cousu. Je l'ai déjà cousu dans une version un petit peu plus claire. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Et en fait, j'avais vraiment élargi le côté hyper large du pantalon, vraiment. Donc, ça me faisait vraiment un pantalon droit, mais très large, et que j'adore porter. Je suis hyper bien dedans. Et donc, quand je suis allée au Quartier des Tissus à Montpellier, parce que j'avais un rendez-vous juste à côté, je suis allée faire un petit tour, évidemment, le diable. Et donc, j'avais trouvé ce jean-là. Un jean brut, plutôt foncé, et bien élastique. Et du coup, je m'étais dit, tu te feras un deuxième pantalon babette, mais cette fois-ci, tu prendras les mesures, enfin, tu vas le raccourcir, non. Faire en sorte qu'il soit plus cintré, on va dire. Bon, je n'ai pas vraiment réussi. Je trouve qu'il est encore un poil large, mais bon, c'est pas très grave. Je l'aime bien quand même, hein. Oui, je l'aime bien quand même. Moins que l'autre, mais je l'aime bien quand même. J'ai un peu bidouillé, comme d'hab, en fait. Niveau réalisation, comme vous avez vu, je n'ai pas trop galéré. J'ai trouvé qu'il était bien expliqué. Je vous le montre vite fait. Donc, vous avez la fermeture éclair qui est ici. Bon, là, vous voyez, ce n'est pas le plus net, hein. Mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu, on va dire. Donc, la fermeture éclair qui est ici. J'ouvre. Hop. Voilà, qui est plutôt bien posé à mon sens. Le bouton, il faut que je le change parce que j'ai fait une bêtise. Et du coup, il a pris une couleur qui ne me plaît pas. Voilà. C'est pas grave. Je vais le changer, j'en ai plein d'autres. Ça, c'est un détail. Les passants, je les ai fait assez larges. Parce que voilà, j'aime bien. Sur ce modèle-là, j'ai fait les poches. Alors que sur la première version, je n'avais pas fait les poches. Mais ça me manque quand même. Donc, peut-être que si je trouve un petit bout de ce tissu de mon ancien jean, là, je ferai des poches plaquées juste sur le devant. Mais là, il y a des vraies poches. Avec ma petite viscose que j'aime beaucoup. Dans laquelle je m'étais faite ma robe chouchou cet été. Pareil, des deux côtés. Je n'ai pas mis la poche porte-monnaie. Je ne sais pas quoi, là, comment ils appellent ça. Je ne sais plus. Je n'ai pas mis la poche, là. J'ai laissé comme c'était là. Voilà pour la partie devant. Ici, j'ai fait la surpiqure. Comme dans les jeans du commerce. Sauf que je n'ai pas mis de rivet ni rien. J'aurais pu parce que j'en ai mis. Je n'en ai pas mis. Et ensuite, elle part. La jambe part quand même. Je vais plutôt vous montrer comme ça. La jambe est quand même large. Ce n'est pas un slim du tout. Ce n'est même pas un jean droit classique. C'est quand même un jean large droit. Mais moins que l'autre. Et j'aurais aimé qu'il soit encore plus... Enfin, qu'il soit un peu plus... Ouais, je ne sais pas. Au moins comme ça. Vous voyez ? Voilà. Là, ça ne m'aurait plus plus. Mais bon. J'ai tout ça en trop. Ce n'est pas grave. Et du coup, quand j'ai coupé ce patron, j'ai oublié qu'il fallait que je le rallonge. Parce que là, vraiment, il m'arrive au niveau du bas de mon pied. Et quand je porte avec des chaussures... Bon, là, je les portais avec des Converse pour vous faire les photos. Moi, je le trouve un peu court. Parce que je n'ai pas l'habitude de porter des pantalons. Moi, j'aime bien que mon pantalon me recouvre la chaussure. Voilà. C'est comme ça depuis toujours. C'est comme ça. Et là, je le trouve un poil... Un poil court quand même. Bon. Ce n'est pas dramatique non plus. Mais voilà. C'est un détail qui me chagrine un petit peu. La partie dos, je n'ai pas mis la réhausse. Je les ai assemblées directement avant de couper. J'ai fait les surpiqures. Les poches sont bien posées. Elles sont de bonne taille. Je mets mon téléphone dedans. Il dépasse un petit peu. Mais vraiment, il est bien. Les poches ne sont pas trop petites. Et ça, c'est chouette. Pareil, j'ai fait les surpiqures. Et du coup, l'ourlet, je n'ai pas pu faire un double rentré. Donc, j'ai surjeté. Et j'ai fait un ourlet tout simple à 1 cm. Donc, je n'ai pas pu faire mieux. J'ai fait des surpiqures à l'intérieur. Hop. À l'intérieur, j'ai fait les surpiqures et non pas à l'extérieur. En fait, j'ai fait comme j'avais fait sur mon autre jean. Et comme j'avais... Parce que mon mari avait un jean ce jour-là. Et du coup, j'ai regardé comment... Où étaient faites ces surpiqures. Et ces surpiqures étaient à l'intérieur. Donc, j'ai fait comme le jean de monsieur. Voilà. Et puis, c'est tout. Des passants, il y en a 5. Alors, ils ne sont pas positionnés au même endroit que mon autre pantalon. Parce que là, il y a les poches. Donc, j'ai vraiment respecté le livret technique. Voilà. Ma machine, elle a assuré. Elle a super bien cousu. Je trouve que c'est bien cousu. C'est bien fait. Ça ne fait pas cracra. Je suis super contente. J'ai finalement fait un repli ici. Je n'ai pas laissé le surjet. Donc, bon. Il y a deux piqûres. Ce n'est pas très grave. À l'intérieur... Enfin, et à l'extérieur, on ne la voit pas. Parce que je l'ai fait dans le même... Je l'ai fait dans le sillon là. Tac. Dans le bleu marine. Donc, ça se voit... Je ne sais même si... On voit quelques points. Mais il faut vraiment regarder. Je trouve que voilà. Et je trouve que du coup, à l'intérieur, c'est quand même plus propre que juste le surjet. Voilà. À la base, je n'avais pas prévu de le faire. En regardant, ça m'a un peu perturbée. Donc, j'ai fini par le faire. Voilà pour ce petit pantalon babette. Je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Là, il est à combien ce patron ? Il est à... Je vous le dis. Je clique. Je vous le dis. Le PDF est à 11,50 euros. Voilà. Et si vous avez le magazine... Je ne sais pas combien sont les magazines. La fibre en mousse. Je ne les ai jamais achetés. Parce qu'il y a trop peu de modèles qui m'intéressent dedans. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt de dépenser autant pour juste un modèle. Mais après, ça c'est mon avis. Chacun fait bien comme il veut. Voilà. Donc, mon pantalon babette. Que je mets régulièrement, souvent. Avec mon chemisier Donna. Je trouve que les deux vont bien ensemble. Hop. Voilà. Je trouve que ça va plutôt bien ensemble. Et donc, cette partie-là, je la rentre quand même dans mon pantalon. Je trouve que c'est plus joli. Pour le photo, j'ai pris une ceinture élastiquée dans les tons crème. Et en fait, ce n'est pas ce qu'il y a de plus joli. Je mettrai une noire. Je trouve que ça sera plus sympa. Et voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur ce petit pantalon. Les explications, j'ai bien aimé. La fermeture éclair, franchement, c'était très bien expliqué. Pas plus. J'aimerais bien m'en refaire. Mais du coup, je voudrais m'en refaire des slims. Et donc, il va falloir que je jongle entre... Enfin, je ne sais pas. Il va falloir que je m'arrange. Parce qu'au niveau de la taille. La taille, les fesses et les grandes hanches. Enfin, les hanches. Oui, si, les grandes hanches. Je suis le plus large. Je suis super confort dedans. Je pourrais faire un peu moins parce que j'ai de la place. Mais vraiment, même quand je me baisse. Parce que moi, je travaille beaucoup à scise. Du coup, ça ne me cisaille pas au niveau de la taille. Ça, c'est super. Mais par contre, je voudrais qu'il soit slim. Ou en tout cas, droit, plus serré. Donc, affaire à suivre. Voilà. Je vous montre ce que ça donne porté. Ça, c'est super. Sous-titrage ST' 501 Et bien voilà. On arrive à la fin de cet épisode de podcast. J'espère que toutes mes réalisations vous auront plu, convaincu. Ou en tout cas, inspiré. Et si ce n'est pas le cas, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment en ma compagnie. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire ? Pas grand-chose. Je crois que j'ai fait le tour. Pas grand-chose. Il y a des petits projets qui sont prévus en octobre. Mais rien de... Comment dire ? Rien de... Enfin, vous verrez. Si je fais un podcast ou pas, fin octobre, vous verrez. Voilà. Allez. Je vous souhaite plein de belles choses. Plein de belles aventures. Couture, évidemment. Et puis, autre chose dans votre vie. Que du bonheur. Que du bonheur. Que du bonheur. Que du bonheur. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et puis, on se retrouve très bientôt. Bye. Ciao.